Retour à questions d'actualité sous les ondes de la radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Alors le projet de loi 96 visant à renforcer l'usage du français au Québec ne touche pas le cégep. Aux grands dames de nombreux professeurs et des nationalistes forcément. Pourtant, indépendamment des considérations liées à une affirmation nationale, il y aurait des avantages économiques non négligeables à muscler davantage cette initiative. Pour en parler, David Santarossa, philosophe et titulaire d'une maîtrise en éducation et chroniqueur tous les deux jeudis à cette émission. Bonjour David. Bonjour Jean-Philippe Trottier. Alors il y a toujours cette pomme de discord, cette patate chaude de la loi 101 qu'on n'applique ou qu'on n'applique pas au cégep. Il y a des gens qui pourtant ont l'air très agressifs mais qui se gardent une petite gêne. Et d'autres qui carrément disent tous les sujets en français, enfin sous la loi 101. Oui exactement, donc la loi 101 qui oblige les francophones et les immigrants d'aller à l'école primaire et secondaire en français. Et là il y en a plusieurs qui disent, est-ce qu'on devrait élargir la loi 101 au niveau collégial. Et même il y en a qui parlent même de l'université parce que ça prend un peu de contexte aussi. Actuellement sur l'île de Montréal, c'est 52% des diplômes collégiaux qui sont donnés en anglais. Donc on a vraiment dépassé la barre psychologique du 50%. Collégiaux, pas universitaires. Non tout de même exactement, mais c'est quand même un chiffre assez imposant. Et là il y a des professeurs cégeps qui commencent un peu à se réveiller, si je peux dire, et qui disent, bien, les centrales syndicales devraient voter en faveur de la loi 96, donc devraient faire une forme de pression si on veut. Et là il y a quatre cégeps d'un peu partout au Québec, oui à Montréal, mais même ailleurs, qui disent, bien, la loi 101, ça devrait être aussi appliquée au cégep. Bon, il y a toujours l'argument qu'il faut protéger le français, le français est en état de faiblesse, donc il faut une loi pour le renforcer, le protéger, etc. Et là, vous semblez, d'après ce que j'ai compris, vous semblez prendre, non pas le contre-pied, mais l'argument nationaliste qu'un peuple défend pour s'épanouir, etc., c'est un argument, mais qui est invendable pour les non-nationalistes ou les non-convaincus, ou les allophones ou les anglophones, mais il y a aussi un argument, comment dirais-je, d'espèces sonantes et trébuchantes, il y a un argument économique qui s'impose, on dirait. – Bien, c'est du moins, ce que je vois, c'est du moins le mien, en fait. Au cégep, ce sont des beaux emplois quand même, les emplois en tant que professeurs, c'est des emplois qui sont très enviables, puis même, évidemment, il y a des emplois de ressources humaines, de direction, etc., donc il y a tout ça aussi, ça reste une entreprise en quelque sorte. Et il y a beaucoup de professeurs qui, session après session, sont dans une situation de précarité. Donc, d'une session à l'autre, ils ne savent pas trop, oui, exactement, donc ils ne savent pas trop, ça sera quoi leur tâche, donc quels cours ils vont donner, est-ce qu'ils vont donner moins de cours qu'avant. Donc, il y a ce sentiment-là de précarité, et j'ai l'impression que la loi 101-Cégep, ça viendrait, en quelque sorte, régler un peu cette question-là de la précarité, du moins pour beaucoup. – Pardonnez-moi, on parle d'une question linguistique, mais là, vous me parlez d'une question de précarité qui est économique. En quoi le renforcement du français au Cégep, enfin, de la clientèle francophone pour les Cégeps, francophones, et tous les Cégeps, en fait, enfin, non, des francophones au Cégep francophone, voilà. En quoi ce renforcement du projet de loi 96 réduirait la précarité dont vous me parlez? – Bien, c'est somme toute assez simple. Si on décide que les francophones vont systématiquement au Cégep français, et les allophones aussi, bien, évidemment, on va avoir besoin de davantage de professeurs. – Ah oui, oui, je comprends bien. – Donc, en ce sens-là, donc, évidemment que c'est bon, d'un point de vue économique, c'est bon pour les professeurs dans les Cégeps francophones, parce qu'ils vont avoir davantage de travail. Et moi, je vois là un filon, c'est-à-dire que les syndicats, eux autres, sont là pour protéger leurs employés, les travailleurs, et j'ai l'impression qu'on les entend peu dans ce cas-là. Et il faut, au final, un peu mettre nos intérêts de l'avant, et c'est pas ça que je vois actuellement. – Donc, élargir la base, la clientèle d'étudiants qui sont francophones ou allophones et les canaliser obligatoirement vers le Cégep francophone. Et ça, ça réglerait une partie des problèmes de précarité liés notamment à la baisse ou aux moindres effectifs dans les Cégeps francophones. – Bien, ça m'apparaît assez évident que ça les aiderait. Et même, on peut même élargir davantage la réflexion. Pensons aux maisons d'édition qui vendent des romans, des manuels, tout ça. Bien, même, eux, gagnent à ce qu'il y ait la loi sur le Cégep. Donc, je sais pas, j'imagine, les maisons d'édition montréalaise qui font des romans québécois, qui sont généralement en français, bien là, évidemment, eux autres, ils ont un gain à faire. Puis, à l'inverse, plus il y a une anglicisation, bien, moins ils vont faire de ventes, moins ils vont faire de profits. Et éventuellement, bien, leur survie est en jeu. – Je veux bien, mais c'est pas tous les étudiants de Cégep francophones qui vont lire des romans francophones ou québécois. ou, je veux dire, là, vous êtes dans un secteur beaucoup plus de littérature. – Oui, mais même, oui, bien sûr, mais les cours de français, par exemple, au Cégep, ils sont obligatoires. Donc, évidemment, je suis pas en train de dire que c'est une panacée puis que là, soudainement, les maisons d'édition vont fleurir. Mais je vois quand même là un enjeu économique et on n'en parle à peu près pas, du moins, on les entend pas, du moins. – Donc, les syndicats dans les Cégeps, les maisons d'édition devraient également mettre l'épaule à la roue et faire pression pour que… Il n'y avait pas, d'ailleurs, des professeurs de Cégep qui avaient signé une pétition pour, justement, renforcer le projet de loi 96? – Oui, exactement. Bien, c'est ça, comme je le disais tantôt un peu, il y a quatre Cégeps un peu partout au Québec qui ont justement voté, qui ont mis une pression sur les syndicats. Mais selon ce que j'en comprends, leurs syndicats n'ont pas encore pris de position officielle pour la loi 101 au Cégep. Il semblait dire que la loi 96, telle qu'elle est en ce moment, devrait suffire. – Bon, ça, ce sont des arguments économiques, rationnels, en fait. On n'est pas dans la revendication nationaliste pour des questions d'attachement à un peuple ou à une tradition. On est vraiment dans les espèces sonnantes de trébuchantes, je le disais. Côté médias, est-ce que les médias auraient également intérêt à ce que le Cégep soit… L'accès en français soit davantage musclé au Québec? – Je pense que oui. Si on fait le profil type du lecteur d'un journal comme Le Devoir, par exemple, on se doute bien que ça doit être généralement des détenteurs de diplômes d'études collégiales ou de baccalauréat qui ont fait en français au Québec. Je m'imagine difficilement un finissant de Vanier College ou de Concordia qui ouvre leur devoir leur samedi matin tout content de lire leur journal. Honnêtement, ça arrive sans doute. C'est sans doute que ça existe. Mais ce n'est pas le profil type. Ça m'apparaît assez clair. – Je suis un contre-exemple à titre personnel. – On reste amis quand même? – Oui, bien sûr. Mais évidemment, on ne veut pas trop généraliser, mais on n'a pas le choix quand même de généraliser un petit peu pour réfléchir un peu sur le réel. – Pourrait-on rêver et dire que des finissants d'institutions anglophones écouteraient des médias francophones? Je veux dire, est-ce qu'ils vont tous écouter des médias anglo? – Je pense que c'est un bel objectif à chérir. J'ai l'impression que c'est un peu une chimère et que ce n'est pas près d'arriver. Je pense que les anglophones ont beaucoup à gagner en se tournant vers les médias anglophones. Il faut le reconnaître. C'est-à-dire que ce sont des médias qui ont beaucoup plus de budget, de moyens exactement, que les médias francophones du Québec. Ça m'apparaît assez évident. – Alors pourquoi, justement, quel est l'avantage de regarder à la télévision et d'écouter, de souscrire aux médias francophones au Québec quand on est francophone? On est dans l'habituel, c'est culturel, on est dans ce qui nous est familier, évidemment. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour convaincre un non francophone d'écouter Radio-VM, par exemple, ou d'écouter Radio-Canada, ou d'écouter TQS, enfin, que sais-je? – Je pense que si on sort du culturel, de l'amour du français, on n'aura pas vraiment d'argument rationnel pour convaincre ce type de personnes-là. Et j'ai envie de dire qu'on a de moins en moins de raisons de convaincre les Québécois francophones eux-mêmes parce qu'ils sont de plus en plus bilingues. Donc, ils ont de plus en plus le choix. Donc, ce n'est pas en leur vendant nos émissions de télé en disant qu'on a des gros budgets, par exemple. Je veux dire, on peut leur vendre, par contre, que oui, on offre de la bonne qualité et oui, il y a une espèce de... Il y a une familiarité, il y a un amour de la langue française, le plaisir de voir des visages qu'on reconnaît, qui nous sont familiers. Est-ce un argument si vendeur, on dit l'amour de la langue française ? Mais on entend souvent l'amour d'un enfant blessé. On a l'impression que c'est par compassion, commisération, qu'on écoutera un média francophone. Là, je mets dans la peau d'un anglophone ou de certains anglophones ou allophones. Je veux dire, l'anglais est tellement plus gagnant. Je veux dire, la pression démographique, elle est là. La pression historique, la pression culturelle, je veux dire, on a du mérite de maintenir des médias francophones au Québec et le public francophone effrayant de médias francophones. C'est remarquable dans l'espace canadien. Le Québec est l'endroit où on consomme le plus de produits faits localement. Oui, bien sûr. Des fois, on parle de la CBC dans le reste du Canada qui ont des codes d'écoute faméliques. Donc, non, c'est très peu écouté. Parce que, justement, eux autres se tournent vers les médias américains, les États-Unis, qui vont leur offrir beaucoup plus avec des budgets pharaonesques, si on veut. Donc, je pense que oui, d'un point de vue strictement économique. Donc là, comme vous le disiez tantôt, Jean-Philippe, on n'est pas dans le domaine du nationalisme ou de l'amour du français. Mais les médias, eux, gagnent en fait à entretenir un amour du français, une certaine francophilie. Je veux bien, on quitte le pharaonique pour le côté davantage symbolique, si vous voulez, le français. Mais moi, je parle du français européen, du français tel qu'on l'imagine dans le monde entier ou dans les élites. C'est chic, c'est l'industrie du luxe, c'est la gastronomie, c'est la grande littérature, la peinture, la révolution française, que sais-je. Je veux dire, on peut s'indexer, on peut indexer notre fidélité à des médias francophones avec tout ça en tête. Mais au Québec, quel est l'élément lié à la langue française qui puisse être glorieux, glorifiable, mythologisable? Je pense qu'ici, la discussion s'inscrit aussi dans un contexte historique. C'est-à-dire que les Québécois, peuples conquis, ça peut paraître ringard de dire que les Québécois sont un peuple conquis, mais c'est la réalité quand même et ça a des effets. Oui, mais ça a encore des effets aujourd'hui. C'est-à-dire que la dévaluation de la langue française, justement, manque de fierté. Moi, je le vois chez mes élèves. Quand on leur dit que c'est une œuvre québécoise, on fait un petit visage, un petit rictus. Exactement. Alors, comment inverser la tendance? Vous pensez que c'est en renforçant le projet de loi 96, en incluant les cégeps francophones là-dedans, qu'on pourrait inverser la vapeur, renverser la vapeur? Bon, évidemment, soyons réalistes. Ce n'est pas un projet de loi qui va venir tout changer, mais je pense que ça, c'est le genre de choses qui s'inscrit dans une certaine valorisation de la langue française. La langue française, c'est la langue des hautes études, si on veut. Aujourd'hui, il y a un universitaire à l'UQAM, Marc Chevrier, qui avait écrit que le français au Québec, c'est vu comme une langue infantile parce que c'est juste le primaire et le secondaire que c'est obligatoire. Donc, la langue de l'enfant, ce n'est pas la langue, la grande langue. Et, vous le disiez aussi, Jean-Philippe, c'est une langue qui a une très, très grande valeur un peu partout dans le monde, mais on a de la difficulté au Québec à se l'approprier, cette valeur. Exactement, l'Amérique du Nord, sauf les élites états-uniennes du Nord-Est. Je n'aime plus pas trop trop le français. Le côté sport, est-ce que... Encore une fois, le sport, pour moi, ça se fait en anglais, sauf le Canadien à l'époque, ça faisait en français, pas chez les joueurs, pas l'administration, mais là, maintenant, tout redevient anglais. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'une chaîne sportive qui a voulu faire, présenter les choses en français récemment? Oui, il y a la chaîne RDS, qui est surtout assez populaire au Québec, qui a fait une publicité qui est assez innovante, j'ai envie de dire, où est-ce qu'on entend un des animateurs, un des animateurs de football ici, de football américain, dire de remercier chaleureusement les téléspecteurs d'écouter leur football en français. Et on met vraiment l'accent sur cette idée-là. Et j'ai l'impression que, justement, les médias commencent peut-être à comprendre que, OK, nous sommes en compétition avec les grands réseaux américains. Nous ne pouvons pas compétitionner sur le plan du budget, mais nous, on va offrir une proximité, un aspect familier, comme on le disait tantôt. Et ça, les gens sont friands de ça. Moi, j'adore le football et j'aime ça écouter mon football en français parce que je reconnais ces animateurs-là. David Saint-Arosa, il nous reste à peu près cinq minutes. Vous disiez un truc très juste, c'est qu'au Canada anglais, la proximité linguistique avec les États-Unis est telle qu'on regarde une chaîne canadienne ou états-unienne ne fait pas grande différence. Donc, on va opter pour une chaîne états-unienne de préférence aux canadiennes. On n'a pas ce problème-là ici. Je veux dire, on a par défaut, si vous voulez, on a quand même un secteur culturel assez riche. Oui, tout à fait. Je veux dire, ça s'entend la différence québécoise, entre guillemets. Donc, oui, c'est très riche. C'est très foisonnant, je pense. Mais, moi, je le vois, puis d'ailleurs, récemment, on sortait des chiffres justement sur les jeunes qui délaissent la musique québécoise, par exemple. Eh bien, il faut bien comprendre que, oui, cette culture-là est riche, mais elle est à renouveler à chaque génération. L'amour du français, l'amour du Québec est à renouveler à chaque génération. C'est jamais acquis pour une petite nation, je pense. C'est toujours à refaire. Ça, vous nous recrachez les propos de Lionel Gros. Oui, tout à fait. Un peuple qui, à chaque génération, doit se défendre. Oui, il y a plusieurs intellectuels qui ont parlé de ça. Gaston Miron aussi, ça te trouve d'or-là, de dire que c'est toujours à refaire au Québec. C'est comme si on repartait de zéro presque à chaque génération. Et c'est lourd culturellement à faire. David, on est à l'ère du libre choix à tous égards, pour le meilleur et pour le pire. Alors, évidemment, les tenants de la liberté de choix, moi, je veux envoyer mes enfants là où on me semble, selon, c'est moi le parent, c'est moi l'autorité, c'est moi qui finance, c'est moi qui ici, qui ça. Est-ce que cette pensée qui mène vers le libéralisme économique est peut-être conjuguée à la nécessité de maintenir, défendre le français? Bien, moi, ce que j'observe chez les Québécois, c'est une espèce de paradoxe par rapport à ce libéralisme. Parce que justement, comme vous le dites, on est beaucoup dans l'idée de, ah, bien, il ne faut pas imposer le français, il faut laisser les gens choisir. Mais d'un autre côté, et ça, je l'entends vraiment beaucoup, mais de l'autre côté, les entreprises, les médias, les maisons d'édition, comme je le disais tantôt, les cégeps ont de la difficulté à dire, OK, bien, savez-vous quoi? D'accord, le libéralisme sur le plan des mœurs, mais aussi le libéralisme sur le plan économique, et je vais mettre de l'avant mes avantages concurrentiels, je vais prendre position comme une forme de lobby, si on veut, en mettant de la pression, mais j'ai l'impression qu'on est du libéralisme du côté des mœurs, si on veut, mais pas sur le plan économique, on est plus de, on ne veut pas trop se mettre de l'avant, on ne veut pas trop vendre notre produit, entre guillemets, donc il y a une espèce de paradoxe. C'est incroyable. Alors justement, ça, c'est intéressant, on va finir là-dessus, David Saint-Dorossat, mais l'idée de promouvoir le français semble comme il faut imposer au lieu de promouvoir, alors que vous nous avez, pendant encore 15 minutes, fait une liste de tous les avantages purement objectifs, on ne parle pas de forcer, mais les circonstances sont telles que, oui, nous sommes fondés à imposer le français, puisque les circonstances le permettent, et même en dictent un certain rythme. Oui, bien je pense que les, est-ce que ça se peut qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui sont gênées aujourd'hui de faire ça, parce que justement, il y a une espèce de, il y a une odeur de nationalisme qui est toujours autour du fait de défendre le français, et j'ai l'impression qu'en disant, et je le comprends aussi pourquoi les médias ne veulent pas trop se rentrer dedans, parce qu'ils ne veulent pas trop se politiser, mais en même temps, il y a moyen vraiment, comme je le donnais à l'exemple tantôt d'RDS qui met de l'avant son produit qui est en français, bien il y a moyen justement d'enlever un peu cette substance-là politique, puis juste de dire, bien regardez, nous on défend nos intérêts financiers, et je pense que ça pourrait fonctionner, du moins c'est une avenue qui mérite véritablement d'être défendue. Est-ce que l'on peut prendre la différence comme dans « vivre la différence » et le Québec à cet égard-là, et le million de francophones hors Québec aussi, sont différents du reste que de l'Amérique du Nord, est-ce que le « vivre la différence » peut être un argument économique pour justement défendre le français et mettre les cégeps sous la coupe de la loi 101? Bien moi je pense que oui, on est l'époque de la diversité, n'est-ce pas? C'est ce qu'on entend sur toutes les tribunes, mais on a de la difficulté à identifier le Québec français à un élément qui participe à la diversité et pourtant, comme vous le sous-entendiez tantôt, c'est un des éléments fondamentaux de la diversité en Amérique. Si ce n'est pas ça la diversité en Amérique, je me demande ce que c'est. David Sainte-Rossa, on va arrêter ici, en tout cas ce sont des pistes de réflexion, un dossier que l'on va suivre forcément, on parle du projet de loi 96, est-ce qu'on doit inclure les cégeps ou non là-dedans? Merci beaucoup, on vous retrouve dans deux semaines? Très certainement. Merci David, c'est la fin de l'émission. Demain, portrait de bienheureuse Marie Rivier à la régie Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier qui vous dit merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain et entre-temps, je vous invite à rester à l'antenne de Radio-VM. Merci. Merci. Merci.